C'est sous la pluie que les courageux cavaliers et jeunes chevaux ont inauguré cette première édition des concours inter-régionaux de complet. Une suite logique pour la société hippique française soucieuse de valoriser la discipline. Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est un petit plus, ça existait déjà en dressage, ça existait déjà à l'obstacle. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas non plus en complet. Je trouve que ça soit bien que le complet suive les autres disciplines. C'est vrai que je ne sais pas si c'est à cause du siropat, mais je trouvais les épreuves un petit peu plus dures que d'habitude. Notamment sur le CSO pour les 4 ans. Après je ne sais pas si c'est une cause à effet, mais c'est intéressant, c'est bien, c'est une bonne chose. Je trouve que pour communiquer sur un petit peu la saison, ça anime toute la saison et s'achève, ça donne un objectif de milieu de saison. C'est des endroits qui sont, les 4 sites choisis sont des super endroits. Après c'est une première édition, je pense que c'est une super idée. Sûrement des choses petit à petit à améliorer, à apporter. Mais non, je suis très content de cette initiative. Je pense que c'est vraiment quelque chose à suivre, à continuer à développer. Chez les 4 ans, c'est Feel Good de Belle-Être qui remporte le titre. Première à l'issue de la neb avec 81.8, la jument sel français réalise le double sans faute au saut d'obstacle et sur le cross. Le couple s'impose sur un total de pénalités de 18.2. Cette jument appartient à un propriétaire qui s'appelle Emilien Purenne. L'objectif de cette jument-là, c'était déjà de la former, de voir son potentiel. Et puis je pense que si ça correspond à cela, elle sera destinée à faire du sport de haut niveau. Alors c'est une jument qui est très bonne sauteuse, qui est assez volontaire sur le cross. Son plus gros défaut, c'est qu'elle est un petit peu princesse. Elle est un petit peu susceptible. Il faut la vouvoyer et ne pas forcément lui imposer des choses tout de suite. Avec 21.4 de pénalités, fly-up de Bannuel et Mathieu Lemoyne se classent deuxième avec un double sans faute également. Forever Star, présenté par Abel Sauva, complète le podium avec le double sans faute et une pénalité de 22.7 obtenue à la neb. Un podium 100% sel français. Après un parcours de saut d'obstacle et un cross plutôt sélectif, le classement des 5 ans est resté incertain jusqu'à la toute fin. C'est finalement Eden de Matali qui s'impose. Une fierté pour son cavalier lui-même éleveur et propriétaire, épaulé cette saison par Nicolas Touzain et Guillaume Maquer. Une victoire d'équipe effectivement parce qu'on n'arriverait à rien seul. Donc il faut quand même remercier toutes les personnes qui sont autour de nous. Et notamment ma grande-tante Gilbert qui est là depuis des années et des années et qui me soutient. En réalisant l'un des 10 double sans faute de la catégorie, la jeune sel français conserve ses 28.9 de pénalités obtenues au dressage. C'est une belle jument, elle est bien faite, assez compacte, mais très moderne. Et elle le sait. Donc ça c'est assez rigolo, mais il peut aussi en faire son défaut parce qu'elle peut être parfois un petit peu trop précieuse, mais c'est une qualité je pense. C'est une jument qu'on estime beaucoup pour l'élevage derrière. Donc c'est sûr qu'on va la garder. Et après sur des objectifs sur un peu plus court terme, comme tout cahier de concours complet qui a des jeunes chevaux, c'est pallier les étapes gentiment. Et puis on aimerait énormément qu'elle puisse faire la championnat du monde au Lyon d'Angers ici. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, afin qu'elle voit déjà un petit peu le terrain et un petit avant-goût. En deuxième position, Emory Mail réalise le double sans faute sous la selle de Nicolas Touzain, avec un total pénalité de 30. Avec une petite faute à l'obstacle, Eglantine Dupoulet, présentée par l'écuyer du cadre noir Thomas Bouquet, chute à la troisième place avec un total de 32.2. Ici encore, trois selles français à l'honneur. Enfin, chez les 6 ans, une victoire 100% Thomas Carlyle qui classe ses trois chevaux engagés sur le podium. Notamment d'Artagnan de Béliard, vice-champion de France des 5 ans à Pompadour, et d'Armagnac de Béliard, champion de France des 5 ans, qui se classe premier et deuxième avec la même note au dressage 73.1. Et deux tours parfaits au saut d'obstacle et sur le cross. L'objectif pour moi, c'est d'arriver à les amener à plus haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'effectif que j'ai, c'est des chevaux qu'on commence à essayer de dessiner Paris 2024 dans 5 ans maintenant. Donc voilà, ils seront en âge parfait pour le faire. C'est arriver à continuer à les construire pour les avoir un petit peu au pic de leur carrière à ce moment-là. Et essayer d'avoir, l'idéal, c'est d'avoir un peu un choix de chevaux pour cette échéance de Paris dans 5 ans. Donc voilà, aujourd'hui, on est encore sur la fin du circuit SHF avec eux. J'ose espérer que j'en ai un, voire deux, qui arrivent à passer à la finale pour ensuite envisager le Mondial du Lyon. Je pense que ce seraient des chevaux très sympas à concourir là-bas. Et c'est donc Darshan du Marquisa qui complète le podium en gardant ses 29,2 de pénalités obtenues au dressage. Un podium encore 100% sel français et une belle démonstration de ce grand cavalier international français. Moi, je suis un petit peu un mordu de travail. Je suis compétiteur, mais je suis un petit peu perfectionniste. Je suis passionné par ça, par les chevaux. Et j'aime bien pouvoir un petit peu rendre à mon entourage leur investissement en essayant d'amener leurs chevaux à être déjà le plus avancés possible, de se mettre en valeur, de optimiser, les valoriser au mieux. Donc ça me réjouit de voir les chevaux exceller comme ça. Place à la prochaine étape de ces 4 CIR de complet SHF qui se déroulera sur le site de Sandillon. Rendez-vous donné début août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada